Je viens à Jardin Rouge, en l'occurrence pour participer à l'événement un XXL. Au départ, je suis venu pour vraiment peindre et essayer d'élaborer une série de peintures qui n'est pas forcément été à l'événement comme je ne le savais pas. Donc une fois que je me suis confronté avec l'espace qui m'a été consacré, forcément j'ai pensé à des grands formats. Je prends mes cartons, je les ai collés contre un mur de 3 mètres et c'était ma première peinture qui a abouti à Wonder Woman. Suite à plusieurs discussions que j'ai menées avec les artistes pendant ma résidence et aussi avec Estelle, j'ai pensé en même temps à peindre sur des tout petits formats pour essayer de voir si ça va être la même chose ou pas. Donc c'était vraiment des personnages un peu dans des espaces dégagés. Donc il était je pense question de faire des petites esquisses. J'ai essayé d'impliquer des scènes de vie qui nous sentent plus proches en fait dans notre entourage, dans notre vie quotidienne. chose que j'ai trouvé plus intéressante en tout cas que d'illustrer simplement des personnages super héros. Et je pense que cet aller-retour entre les grands formats et les petits formats m'a vraiment permis d'avoir un recul plutôt critique par rapport à la question de la monumentalité et par rapport à ce que c'est que XXL en fait. et je suis persuadé que finalement le rendu du travail a complètement changé par rapport à l'ensemble de la série. Bien que c'était vraiment intéressant de passer par tout le processus de la création de la série et j'étais capable de comprendre la notion de la monumentalité illustrée par XXL aussi bien dans notre fond, c'est-à-dire dans le processus de la création que dans la forme et dans la monumentalité des œuvres et dans la composisation de la peinture en question. Je m'appelle Poès, j'ai commencé la peinture par le biais du graffiti. C'était pour moi important dès le début d'avoir une peinture qui soit très positive, un peu en opposition avec un monde actuel qui n'est pas toujours très rose et pas très drôle et donc je me suis tout de suite situé dans un discours de peinture très positif et résolument positif. En commençant à peindre des toiles, j'ai donc assez vite abandonné les outils de la rue, à savoir les bombes, pour passer sur de la peinture vinylique et des pinceaux parce que ça me permettait d'atteindre un niveau de détail beaucoup plus élevé et surtout de m'imprégner réellement de ce qui est par la suite devenu plutôt ma quête dans la peinture, c'est-à-dire la recherche de la narration dans la peinture et ce qui est ma réponse à la question de ce que serait une peinture narrative au début du XXIe siècle. Ce qui m'a amené progressivement jusqu'à l'expérience XXL à me confronter avec des formats, une idée du gigantisme et du très gros. Je pense que pour moi le point de départ était forcément lié à la mythologie par l'empreinte qu'a la mythologie dans le système narratif et dans l'histoire, de raconter des histoires justement au cours des siècles et des millénaires. Il y avait une évidence picturale qu'un grand format ramène à une effusion de personnages, de détails, de scénettes, de micro-scénettes. Et avec cette idée que j'aime que l'œil se perde dans la toile et ait du mal à se fixer sur un détail précis qui est toujours une vibration, une navigation de l'œil entre différents points. Pour amener, pour inviter les gens à aussi rentrer dans mes histoires, se créer les leurs. C'est amené aussi par des formats très grands, de la couleur et un peu de la joie de vivre, je pense. S-K-U-N-K-D-O-G, Skankdog, je suis Skankdog XXL. Pour moi, c'était de sortir, de les triquer pour pouvoir raconter mes histoires. Comme je suis dans la narration, je suis passé de la nouvelle au roman épique du style le rouge et le noir, tu vois. Un truc énorme, un gros pavé, un gros bloc, des histoires, tu peux passer des heures devant les tableaux. Et puis, tu travailles tes figures, tes personnages en taille réelle, ça fait plus d'un mètre 80 de haut. Et puis, pour les sculptures, là, c'est encore plus XXL. Je crois qu'il y en a une qui doit cumuler à plus de quatre mètres de haut. Alors, la technique, c'est simple. J'ai abordé le bas-relief de manière très antique, comme les bas-reliefs égyptiens ou les bas-reliefs qu'on peut trouver en Amérique du Sud. C'était une technique sur pierre. Là, je l'ai fait sur bois parce que c'est beaucoup plus simple à travailler, surtout dans le temps imparti. Casser du caillou, ça doit être bien, mais ça doit prendre énormément de temps. Et après, le travail du métal et du fer et de la récupération, du coulage d'affiches et raconter des histoires et me servir de tout ce que j'avais apporté demain. Affiches récupérées dans la rue, stickers, affiches de collection, tout ça pour créer un univers. Le monde selon El Bimbo, le paradis, l'enfer, le jardin d'Eden. C'est comme je dis, si tu compares ça à la littérature, c'est passer de la nouvelle au roman épique. C'est fabuleux. D'ailleurs, c'était un peu l'idée au départ. On devait faire des mythologies et puis avec Poès. Puis Poès a fait ça tellement bien que je me suis dit, il faut que je réinvente et que je fasse mes propres mythologies. Et ça, c'était bien. Donc, on est parti d'un poster de propagande de Mao Tse Tung et d'un 45 tours d'El Bimbo Jet. Et c'est devenu El Bimbo. Et tout est parti de là. Et on a bien ri. On a bien ri. Et ça a été de partager ça au quotidien avec tout le monde. De créer un univers et de le faire vivre. Et d'intéresser tous les gens qu'il y avait autour. Et de les faire participer quelque part. Et j'espère que les gens ont rendu plaisir à voir ce qui a été fait, aussi bien par Poès que Mohamed ou que moi. Et je pense qu'on y a mis tout notre cœur et on s'est éclaté à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada